Donc nous sommes avec Hugues Gentlet, producteur des années 80, de la tournée années 80. Comment ça se passe cette tournée globalement ? Alors la tournée se passe très bien, on est ravis de... En fait le principe c'est d'aller attaquer des villes un peu moins fréquentées que ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Et donc Alençon, tout comme Auxerre, Besançon, Châlons, il y en a plein, font partie de ces villes un petit peu délaissées. Et du coup on se rend compte que le public 80 est un peu très large, un petit peu plus rural qu'urbain. Et les gens fédèrent tout de suite dès qu'on vient avec une affiche assez costaud quand même. Nous artistes, et pas des moindres, qui vont retrouver des sensations plus authentiques, plus live avec des musiciens. Il y a vraiment une équipe qui se donne à fond. Donc les gens le ressentent bien et puis voilà c'est une soirée de fête. Oui et puis on sent que c'est vraiment une bande de copains, les artistes c'est vraiment une bande de copains. Bah comme on a l'habitude de lire, c'est un deuxième passage quoi, ça marche plus fort et plus longtemps que ce qui a été fait dans les années 80. Donc c'est du pur bonus, il n'y a absolument rien à perdre, si ce n'est profiter du moment et de savourer cette communion un petit peu. C'est une 80 mania quoi, c'est un peu ça quoi. Justement comment expliquer ce succès auprès des jeunes et moins jeunes, parce que ça va de 7 à 80 ans, même plus. Oui c'est vrai que ça touche facilement trois générations, j'ai pu constater depuis, je fais du 80 depuis 30 ans, c'est pas nouveau. J'ai eu la chance d'être là quand ça a démarré pour le sapin et je le suis encore aujourd'hui sous une forme un peu plus copilée. Je pense que c'est lié essentiellement au phénomène de mode par rapport à l'époque, qui est un petit peu difficile, quelques années, mais 15 ans que c'est difficile. Donc c'est une belle récréation musicale où on oublie un petit peu les soucis du moment, où les choses sont un peu plus légères telles qu'elles étaient dans ces années-là. Et ces musiques un peu insouciantes, pas forcément élaborées, mais synonymes de fête et de joie et de bonne humeur, ça a un petit peu été contagieux. Après, creuser psychologiquement, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est bien fêteur pour les gens qui viennent. Et du coup, on pourrait même avoir un accord avec la sécurité sociale pour avoir un petit tenant. Donc c'est la boutade. Oui, justement, c'est intemporel, comme vous le dites. Oui. Alors un jour, peut-être, ça va s'arrêter. On pourra ça ringard, on pourra ça démonner. Je ne suis pas sûr. Là, c'est passé au travers de pas mal de choses. Il y a eu le film, deux films. Donc, non, les gens sont fidèles à venir. C'est une récréation. Ils viennent tous les six mois, tous les ans, se plonger dans ce bain de nostalgie positive. C'est un fan d'entour de vous. Alors, on est sur une équipe assez modeste. Modeste, non pas par la qualité du travail, mais par la quantité de personnes. Le but du jeu, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'efficace, d'authentique. Pas d'écran, pas de danseur dans tous les sens. Ça, je l'ai fait des années. Aujourd'hui, on veut vraiment venir avec les musiciens, montrer que les années 80, ça s'est chanté, ça s'est joué. Et grâce à ça, ça communique encore plus avec les gens qui sont dans la salle. Donc, c'est une fille d'équipe. Il y a deux artistes, pas des moindres. Le choix a été très simple. C'était une série du populaire. Et c'est le cas. Les gens veulent chanter, ils veulent danser. Voilà, les filles, ils ont connu, petits, plus grands, leurs mariages, à la naissance d'un pot. Et on a une petite équipe, voilà. C'est une soixantaine de personnes qui se promènent sur la route. Oui, alors, le plateau, Jean-Luc Laé, Lyot, Sloane. Oui, oui, on a... Moi, mon casting, c'était d'avoir les tubes les plus populaires. Parce que majoritairement, les arts des années 80 sont plus souvent connus par leurs tubes. Il y a quelques-uns qui ont traversé les décennies, comme Lyot, Jean-Luc Laé ou François Flemac. D'autres, les tubes ont été un petit peu plus fortes. Mais, voilà, le but, c'était vraiment d'être populaire au sens large. Hugues Gentlé, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bonne tournée. Un gros rêve. Merci, amusez-vous. C'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Sous-titrage ST' 501